Alors, quels sont les paramètres d'eau à tester en début de saison ? C'est une question qui revient très souvent. Alors, à savoir qu'après un hiver, surtout un hiver pluvieux, par exemple cette année-ci, si on prend décembre et janvier, on a ramassé quand même de l'ordre de 200 mm de pluie. Donc, vous vous imaginez, ça représente 20 cm. 20 cm d'eau, c'est 200 litres d'eau par mètre carré dans votre bassin. Donc, dans l'eau de pluie, il n'y a rien qui arrive, c'est quasiment de l'eau distillée. Donc, évidemment, les carbonates vont se diluer ou vont par débordement s'en aller du bassin. Donc, premièrement, paramètres à tester, ce sont les duretés. Le GH qui est la dureté totale, le KH qui est la dureté partielle. Alors, évidemment, on teste le pH qui est l'acidité ou la basicité de l'eau. Et puis, à début février, les nitrites ammoniaques, il y en a très peu. C'est rare qu'il y en ait parce qu'il n'y a pas encore vraiment d'activité dans le bassin. Mais donc, les paramètres principaux à tester, c'est pH, GH, micro-siemens. Ça, vous ne savez pas le tester chez vous. On teste ça souvent pour le sel. Les gens qui mettent du sel dans le bassin, chose dont on parlera certainement à un moment donné aussi, parce que beaucoup de gens commettent beaucoup d'erreurs avec le sel. Alors, le KH qui est la dureté partielle et les nitrites. Ça, si vous venez avec le petit pot qu'on donne à toute la clientèle, vous venez avec l'eau, on peut vous tester directement les paramètres. L'analyse d'eau est gratuite en magasin. On va vous donner tous les conseils pour rétablir l'équilibre dans votre bassin si, malheureusement, il est déséquilibré. Maintenant, attention, une dureté un peu trop faible, ce n'est pas grave. Mais il ne faut pas oublier que la dureté reste quand même une barrière de protection pour les poissons. Si on a un déséquilibre chimique dans l'eau avec une dureté très basse, on peut très vite intoxiquer ces poissons. Alors que si on avait une dureté d'eau bien élevée ou dans un taux, on va dire, normal, vous n'allez pas intoxiquer vos poissons. Donc, n'hésitez pas à tester vos paramètres, à rectifier les duretés, à voir si votre pH est correct. Et dès qu'on va arriver au début de saison, quand les poissons vont se mettre de nouveau en activité et que vous allez nourrir vos poissons, vérifiez quand même après quelques temps, quelques semaines, si vous n'avez pas des pics d'ammoniaque et de nitrite, qui seraient un symptôme de manque de bactéries dans votre bassin. Donc, n'hésitez pas non plus, dès le début de saison, à réensemencer votre filtre, réensemencer votre bassin en bactéries, et à remettre de manière périodique un petit peu de bactéries pour éviter ces pics d'ammoniaque et de nitrite. Si vous n'avez pas le temps de passer en magasin, regardez la vidéo sur comment faire votre analyse d'eau chez vous. Chou, il y a des nanufars dans la baignoire, c'est normal ? Oui, oui, je reviens de chez Acuiflore et avant de creuser notre étang, je teste tout. Tu vois, les plantes, la pompe, le filtre. Et les poissons dans l'évier, c'est un test aussi ? Ouais, c'est génial. Rendez-vous chez Acuiflore à Nodebay, dans la plus grande jardinerie aquatique de Wallonie. Découvrez un large choix de plantes, de poissons et de matériel pour votre étang et votre jardin. Ouvert du mardi au dimanche et jour férié de 10 à 18h. C'est génial.